Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne. Wow ! Le témoin est ce qui va suivre. Un témoin très puissant. Une vidéo wow extraordinaire. Où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre. Je suis sûr que vous avez vu. Je suis sûr que vous avez vu. Et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors je vous dis. Bonne visionnage à tous. Bonne compréhension. Et surtout. Il y a le seul jeu que ça l'a fait. Qui va répandre son esprit sur vous. Pour vous sauver. Bonne visionnage à tous. Surtout. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Pour que la soyez, abonnez-vous. Activez la cloche. Ne pas manquer. La prochaine vidéo qui va suivre. Celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci. Amen. Amina. Et par après. La kisha yake. On m'avait convoqué en Inde. Bakanita kule Inde. Et cela ou j'avais fait la rencontre avec le premier ministre de Satan. Ni kule Milinda Kukutana na waziri wa kwanza wa shetani. J'ai travaillé là-ba. Militumika kule. Et après j'ai fait un voyage vers le monde mystique. Qui est le monde pandeminyom. Mi naenda nafanya safari katika ile ulimwengu ya uchawi na kwa tu pandeminyom. Et je suis allé me marie là-ba. Na Milinda Kufunga ndoa angu kule. Avec une femme blanche qui répond au nom de Hélène. Ni l'ihunga ndoa angu na mwanamuke mwa muzungu jina yake Hélène. J'ai vécu là-ba. Mili ishi kule. J'ai beaucoup travaillé pour le diable. Mili mutumikia sana u shetani. Jiska ce que. Mupaka kipimo. Aména. Aména. On m'avait rappelé en end. Bakani itatena kule end. Et là on m'avait demandé de donner 4 fure en plus du sang humain. Bakani omba nijaze mantuku ine na damu ya banto. Et j'avais donné cela. Nanikatoa ile mantuku ine. Kitoa de nombreux sacrifices. A de nombreux sacrifices que je fez. Kisha kutoa toa kule minu kwa nafanya. Et a partir de là. Na tokea kule. On m'a donné le grade de sekretare de Lucifer. Bakani pate mina kwa muandishi wa Lucifero. Et par après je suis allé dans le monde de Tartarus. Kisha nika enda kule lumuengu wa naita Tartarus. Et c'est là ou je m'étais rencontré avec Lucifer Satan. Nikule mili kutana na u shetani mwenyewe. Aména. Aména. Mais bien aimé. Lorsque j'avais vu Lucifer. Wakati mini monaka Lucifer. Je n'avais pas cru que c'était lui le diable. Le diable il est vraiment très beau. Assema shetani eko muzuri sana. Il est très beau. Ni muzuri sana. Et je n'ai jamais vu un être humain qui peut se comparer avec Lucifer en beauté. Si ya onaka mbinadam wa tamu mojaneza kuli nganisha na u uzuri wa shetani. Mais tout cela. Na yote ile. Ce n'est que l'apparence. Ni paka maneno tuya inji. En lui il n'y a que le mal. Ndanya shetani paka bobaia. Je travaille avec lui. Il itumika naye. Parce qu'il m'a donné l'autorisation. Et partipé à toutes les réunions qui l'organise avec le sataniste du monde entier. Et là on se réunisse. Na kule tuli kwa na kusanika. Au fond de l'eau. Chini ya maji. C'est-à-dire au croisement des deux océans. Ma pandanji ya na ile mabari kubwa ya maji. Océan Atlantique et Océan Indien. Panasema Océan Atlantique na Indien. Alors au point de rencontre il y a un triangle qu'on appelle triangle du Cap de Bermud. Assema pale panakwa triangle moi banaita triangle de Cap Bermud. Alors quand vous descendez en profondeur. Quakatu na ingia mule Chini. Il y a un grand temple. Monakwa ekalu kubwa sangu. Y a un coloration blanche. Ase banayipenta narangi ya mwe hupe. Sisek on apel la Maison Blanche de Lucifer. Banaita nyumba mwe hupe ya Lucifer. Amena be. Amena. Sisek yedrol mebieneme. Ile nakwa ya kushangawa pendwa. Anjetela. Wakati milikuwa kule. Jave vu. Mili onaka. Même certaine personne ki sediz om de Dieu. Hata watu wengine wanajita weko watu wa mungu. Même certaine pastor kifan boku de bruyi. Hata wapasta mengi wakuna fanya makelele mingi. Yana ki mekonesi mweme isi ya lubumbashi. Hata wengine kuli uku lubumbashi wana nifamu vizuri. Kuse degize kum serviteur de Dieu. Mea realite se sont des agents de Satan. Isi kumbwa isi. Banaonekana mbele ya watu wa se ni watoto wa mungu. Lakini banakwa tu ni watu wa shetani. Amena amena. Amena. Je ne paresi l'autorizacion de sidi leno de gens. Siku pokieru usa ya kutaya manjina ya wantu hapa. Meskashek. Lakini mujua kwamba. C'est du serviteur ce n'est pas tous qui sont serviteur de Dieu. Amena amena. Bon ça c'est d'une manière brève. Amena 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 am Et je sais très bien que quand je parle de cette initiation à l'âge de deux mois Il y a beaucoup de personnes qui se posent déjà des questions Comment est-ce qu'un enfant de deux mois peut être sorcier Amen J'ai dit souvent merci à Jésus Parce que si je vois ce qu'il a fait pour moi Ça dépasse mon entendement Si je vois ce qu'il j'y a fait Amen Qu'est-ce que je fais au diable pour merite ça ? Amen, amen Amen On parle sur la magie indienne Vous savez quand j'ai eu ma délivrance C'était l'année 2003 Le 20 décembre de l'année 2003 Pendant que j'étais mort On se prépare pour aller m'enterre Les gens pleurent déjà Mais pendant ce temps l'a jeté dans le monde astral Enchaînés Par le diable Et c'est là où Jésus a intervenu C'est là où Jésus Il est venu là où j'étais Moi qui étais mort Moi qui étais dans le séjour de mort Mais Jésus Celui qui a la clé de la mort Et la clé du séjour de mort Il est descendu là-bas Il n'a même pas eu besoin De demander la permission à Satan Pour descendre là-bas Il est délivré Que son nom soit glorie Amen Et après ma délivrance J'étais vraiment triste Surtout quand je faisais la rétrospection de ma vie Tout ce que j'avais fait Et là ça nous faisait très mal Il était très mal Il était le Seigneur Dans cette détresse là Lui qui est un secours Qui ne manque jamais dans la détresse Il m'a visité Par le Saint-Esprit Et il m'a dit Si j'étais entré dans le satanisme C'est lui-même qui avait permis Parce qu'il y a beaucoup de gens Comme vous me voyez Je ne suis pas spécial Je ne suis pas extraordinaire Il y a des gens comme moi Qui sont entrés dans le satanisme Mais qui n'ont pas eu la chance De sortir de la vivante Il y a ceux-là qui sont morts dans le satanisme Il y a ceux-là qui sont tombés dans la folie Mais qu'est-ce que moi j'ai donné à Jésus Pour que ce soit délivré C'est juste une grâce vraiment particulière Que le Seigneur m'a accordée Voilà pourquoi Tout le reste de ma vie Je servirai mon Dieu Je le servirai Quelles que soient les impostances Je le servirai tout Amen Amen Mais bien aimé le Seigneur a permis Que je puisse entrer dans ce monde Parce qu'il y a certaines choses Quand vous prenez la Bible La Genèse jusqu'à l'Apocalypse Je savais pas qu'il y a certaines choses Qui ne sont pas mentionnées dans la Bible Mais qui se passent dans le monde de Satan Alors le Seigneur permet Parce que certaines personnes entrent là-bas Qui découvrent ces choses Et au moment opportun De venir révéler cela aux enfants des dieux Sous forme de témoignage Parce que le diable travaille Surtout avec l'ignorance des enfants des dieux Voilà pourquoi la Bible dit que le peuple des dieux périt par manque de connaissance Par contre l'ignorance L'ignorance C'est la mère de la destruction Amen Le témoignage Le témoignage que je donne C'est un témoignage qui a un sens évangélique La Bible dit à la loi au témoignage Si on parle pas ainsi Il n'y aura pas d'horreur pour le peuple Mais le témoignage C'est un ordre direct de Jésus lui-même Il a dit lui-même Avant son départ il a dit On lit Actes de Zappos chapitre premier verset 8 La bise est sûre Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit surveillant sur vous Vous serez mes témoins A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem A Jérusalem Et tant que vous me voyez Je témoigne sur le satanisme Je n'ai pas honte de ça Je n'ai pas peur de ça Parce que je sais Quand on me témoigne Il y a une confusion Dans le monde de Satan Parce que le témoignage Donne la victoire On voit pourquoi la Bible nous dit Dans l'Apocalypse 12 verset 11 La Bible nous dit Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Mais pour aujourd'hui Pour le quelques minutes Que nous a donné Et c'est un peu de parler Sur la magie indienne Je sais que beaucoup de gens Ont déjà entendu Parler de la magie indienne Mais la magie indienne D'où est-ce qu'il a dit C'est une magie indienne Amen Et avant de parler sur ça Comme nous sommes Pratiquement à la fin de l'année Il y a beaucoup de sacrifices Qui se font dans le monde de ténèbres Je vous dis cela En tant qu'un ex-sataniste Parce que même moi-même Je faisais des sacrifices Avec la fin de l'année Les sorciers aussi font Aussi des actions de grâce A lui-suffer Il donne Il sacrifie des gens Et dans ce temple Il n'y a personne Qui peut lever son doigt Pour dire que dans sa famille Il n'y a pas de sorcier En commençant bien sûr par moi-même Nous avons des sorciers dans nos familles Et à la fin de l'année Il n'a pas de sacrifice On doit être sataniste Si un sorcier veut voir lui suffer Qu'est-ce qu'il doit faire Et si j'attire votre attention Et si j'attire votre attention Si un sorcier veut voir Lucifer Il faut faire deux sacrifices Le premier sacrifice On appelle ça le sacrifice de condamnation Et le deuxième C'est le sacrifice du tapis rouge Qu'est-ce que je faisais En tant que représentant Du troisième degré Dans le mystère de l'air Il y a des sorciers qui venaient chez moi Pour que je les mette en contact Avec Lucifer Parce que quand j'étais sataniste Lucifer m'avait interdit De l'appeler Lucifer ou le diable Mais moi Il m'avait demandé De l'appeler Papa C'est comme ça que j'appelais Lucifer Et à partir de cela J'avais haï mes parents biologiques Moi je croyais que Lucifer C'est lui qui était mon père Et Marie-Madeleine C'était elle qui était ma mère Un démon Qui a le département Au fond de la mer Méditerranée Alors quand le sorcier vient Je veux le prendre Je vais avec lui Dans le monde de Pollyon Arrivé là-bas Nous allons entrer dans mon département Alors nous allons nous mettre Autour de la table Il y avait une table ronde là Moi je suis d'un côté De l'autre côté Alors qu'il y a passé passé Je vais lui demander De me donner un nom Elle demande une personne de sa famille Quand il me donne le nom Je vais appeler trois fois Et par après La personne va apparaître Sur ma table Et qu'est-ce que je veux faire ? Avec ma main Je vais tuer cette personne Et par après Je laisse le cadavre Pendant quatre jours Après le quatre jours Le cadavre va commencer à gonfler Et qu'est-ce que je veux faire ? Je vais prendre une lame de rasoir Et avec ça Je vais enlever la peau Sur le corps Comme on le fait avec la chèvre Moi je faisais ça Avec les êtres humains Je peux enlever comme ça Et le cadavre reste là Tout rouge Et je prends la peau Et la sécher Dès qu'elle est sèche Je vais la diviser en deux La première partie Avec ça je vais faire le livre noir Le livre de condamnation Et dans ce livre là Je vais écrire toutes les condamnations Que je veux Et toutes les condamnations Me seront dictées par le souffert lui-même Et quand j'aimerais ça Les condamnations qui sont dans ce livre noir Ils vont se concrétiser Dans la vie Dans toute personne Et de la même famille Que le sourcier qui est venu me voir Et c'est la même chose Que les enfants de Dieu vivent Il n'est pas même pas auteur de ça Il n'est pas juste quelqu'un De la famille Il est tout parti Quelque part Pour ses propres intérêts Il met toute la famille en danger Et la famille commence à vivre Dans des blocages Des difficultés À côté de celui-là Il est tout parti quelque part Et la deuxième partie de la peau C'est ça je vais faire le livre rouge Le livre rouge c'est le livre d'exécution Et là je vais demander À ce sourcier de me donner Les noms de tous les membres de sa famille Et je vais écrire les noms là-bas Et s'il a besoin de passer maintenant Pour voir Satan Je vais lui demander de citer un nom Quand il donne un nom Je vais justement barrer ce nom là Une fois que le nom est barré Dans ce monde ici La personne meurt Et quand la personne meurt On va l'enterrer Une fois que la personne est enterrée La nuit moi j'envoie les démons au cimetière Pour tirer le sang dans le corps De la personne là qui était enterrée Et ce sang là On va le mettre dans un vase Et avec ça Je vais mettre sur le tapis Ça va glisser jusque dans le château de Lucifer Et quand Lucifer voit le sang Il boit Pour le satisfaire Ce n'est qu'à ce moment là Que le sorcier peut entrer Ça ça n'est qu'à ce moment là Que le sorcier peut entrer Amen Amen Ça juste pour voir Lucifer Pour voir Lucifer Pour avoir accès à la malédiction Parce que dans la présence de Lucifer Il n'y a que la malédiction et la mort Mais pour chercher la mort et la malédiction Les sorcier arrivent à faire de tels sacrifices Mais les enfants de Dieu Pour entrer dans la présence de Dieu Il y a la vie et la bénédiction Mais ils ne donnent pas à Dieu Amen Ils font semblant Ils font semblant Les sorciers Ils sont cellules Quand les sorciers Quand les sorciers Ils vont faire des choses pareilles Ils donnent les noms Ils font les mains Et on met ça dans le livre rouge Ils donnent toutes les condamnations On met dans le livre noir Et toi qui m'écoute Qu'est-ce que tu as fait De mal A se sorcier là Vous qui donne ton nom On met ça dans le livre rouge Qu'est-ce que tu as fait de mal Qu'est-ce que tu as fait de mal Je t'assure Comme tu n'as rien fait Comme tu n'as rien fait Je t'assure La plus que dit ceci Une malédiction sans cause Elle est sans effet Elle est sans effet Elle est sans effet Par la fréquence Que tu feras aujourd'hui Le sang de Jésus Va effacer Toutes les condamnations Et si que les noms Qui sont dans le livre rouge Parce que la Bible on dit Dans Colossians 2,14 La Bible on dit Jésus à la croix Avec son sang Il a effacer La protéine Et la protéine Toutes les condamnations Et tout ça qui subsiste De nous La croissance à la croix Amen 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 C'est ainsi que Pour que cela soit valable Dans ta vie Essaie seulement De soigner ta relation Avec Jésus Amen Quand tu marches Dans la crainte de Dieu Le diable Il tombe devant toi Il y a beaucoup d'enfants De Dieu Tu s'est qu'il se chrétien Amen Mais quand on le voit On ne voit même pas de signe Hakuna ta alama moumoja Quand on était sorcier On avait des yeux Des yeux mystiques Moi j'avais des yeux Qui étaient au nombre de 24 Et avec ça je voyais tout Je voyais le vrai chrétien Le chrétien Et même le paye Les nasils toi qui m'écoutes Il y a vraiment un vrai chrétien Comme le diable Il y a un vrai chrétien 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 Parce qu'on ne voit même pas de signe Je vous dirai cela Toujours dans les trois jours Parle un peu sur la magie indienne La magie indienne Il y a une incarnation Il y a une incarnation de l'usufère Dans tous les pharaons Et ce pouvoir là C'est dans une manière héréditaire Et par après Et ce qui s'est passé Il est arrivé un temps Où il y avait un pharaon Qui n'avait pas de fils Ainsi avant de mourir Qu'est-ce qu'il avait fait Il avait pris une pierre Une pierre blanche Il est allé avec ça au fleuve Nile Et sur cette pierre là Il a clavé une phrase Qui résume tout le pouvoir De la magie égyptienne Et cette phrase là C'est ce qu'on appelle Isbramanchari Habramanchari Et après Quand il a laissé la pierre là-bas La pierre était descendue en profondeur Maintenant Quelques années plus tard Dans le département De la magie catholique C'est-à-dire le Vatican Un état dans un état On avait maintenant besoin D'implanter la religion catholique En Egypte Et c'est ainsi que Il a choisi un prêtre Qui était dans le grade De grand-prêtre C'est-à-dire évêque Son nom c'était Gandhi On lui a donné la mission Le Dieu de la création Le Dieu de la préservation Le Dieu de la destruction Alors quand il a appris ça Il a fait avec ça en Egypte Un jour il est allé au fleuve Nile Pendant qu'il faisait des incantations La pierre qui avait été cachée par le Pharaon Cette pierre a été montée à la surface Il a récupéré cette pierre là Il a trouvé la France Il a déchiffé cela Et à partir de là Il a trouvé toute la puissance Le pouvoir de la magie égyptienne Ainsi il a mélangé Ce qu'il a pris en Inde Et ce qu'il a trouvé en Egypte Et ce mélange là Dans le sens C'est ce qu'on appelle La haute magie indienne Ou la magie K Amen Et pour entrer dans la magie indienne Ce qu'il a fait entrer dans la magie indienne C'était le catch Et j'avais le pouvoir De Tarzan moteur J'étais initié Dans le catch Par un monsieur Il m'avait initié Comme nous reste peu de temps Et on parle sur un incident Qui m'était arrivé Lorsque je voulais tuer un papa Le père d'un catch Pendant que j'étais à l'Ikasi J'ai travaillé avec un démon Qui répond au nom de Zagam Ce démon là Me donnait le pouvoir De contrôler neuf cimetière Et j'ai connecté cela Là à partir de la montagne Où on a placé Ce qu'on appelle Domaine marial de catholique Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Quand il y avait un catch Un catcheur de Kinshasa Il était venu Alikasi Et là il devait livrer Des combats Les combats devaient commencer De jeudi Jusque dimanche Et le dimanche C'est ce jour là Il devait y avoir Ce qu'on appelle Les combats vedettes Quand il est venu de Kinshasa Il n'était pas venu seul L'avait avec lui L'autre catcheur Et celui qui était Autop par rapport aux autres Alors c'était lui Qui devait livrer Le combat De dimanche Avec celui qui était Le champion Alikasi Amen Qu'est-ce qui s'était passé ? Quand il m'avait vu Alors il m'a appelé Il s'était connecté à moi Par telepathie Et qu'est-ce qui s'était passé ? On s'était rencontré Alors il m'avait dit ceci Si je l'aidé A gagner ce combat Il devait aussi Me donner une part Mais il devait gagner Il m'avait promis 400 dollars Alors il m'avait donné 100 dollars Comme avance Alors je lui avais dit ceci Pour avoir la victoire Nous devons bloquer Toutes les directions Et pour cela Il faut quelqu'un Il faut tuer quelqu'un On va utiliser cet esprit là Pour nous aider A bloquer les autres directions Comme ça Lorsque tu seras sur le ring Le catture avec qui tu te battras Il le sera Ça sera difficile pour lui D'entrer en contact Avec le monde mystique Il lui avait demandé De me donner le nom d'une personne Et ce jour-là Il m'avait donné le nom de son père Alors qu'est-ce que je devais faire ? Je devais pour faire cette cérémonie Je devais coucher avec une femme morte Alors qu'est-ce que j'avais fait ? Même quand je témoigne comme ça Ça me fait de la peine Mais je le dis Lorsque je le fais pour la gloire de Jésus Je le fais pour la gloire de Jésus Amen Et aujourd'hui Aujourd'hui À 11h Je devais être victime d'un accident À la Kenya Et tout ça C'était le diable Il ne voulait pas Que ses oeuvres soient dévoilées Mais aujourd'hui Ses oeuvres Elles se sont dévoilées Au nom de Jésus Alors je m'étais arrangé J'étais entré Dans la morgue de l'hôpital d'Ako J'arrivais là-bas J'avais pris une femme Une jeune femme J'étais morte À la morgue Et j'avais couché avec cette femme-là Et par après Je m'étais arrangé pour couper ses ongles Et les cheveux Et j'étais sorti J'étais la nuit On est venu maintenant Pour nettoyer le corps Et l'enterrer Et moi je m'étais concentré Pour récupérer une partie de l'eau Et j'avais récupéré ça J'avais pris cela Et je m'étais rendu chez moi Je brûle les angles Les cheveux Je mélange avec cette eau-là Je prononce des formules incantatoires Et par après La solution obtenue là Le mélange là J'avais bu ça Selon Ce qu'on devait faire En suivant certains catalogues mystiques Alors quand j'avais fait ça Je devais maintenant Me rendre au simtière Sete samedi J'étais arrivé là Sur une tombe Et là J'avais placé Mon miroir Kabbalistique A côté de la croix Et sur la tombe J'avais placé Douze bougies rouges Et après J'avais allumé Deux tiges de tchoulay Et j'avais pris le parfum Auxarabia C'est ce que j'avais Asperger sous la tombe Je m'étais concentré J'ai fait des incantations Et par après Les douze bougies S'étaient allumées d'elles-mêmes Arrive maintenant à minuit Mon miroir était là Le papa l'a resté à Kinshasa Il était membre de l'église Alors j'étais là Devant le miroir Avec mon couteau Maintenant je devais appeler L'esprit de ce papa Qu'il vienne Une fois il se fait L'apparition Dans mon miroir Avec mon couteau Je vais le tuer Je vais le tuer C'est ce que je devais faire Alors je m'étais concentré Pour appeler ce papa Pour appeler son esprit Alors qu'est-ce était passé Pendant que je voulais appeler J'ai d'abord appelé les esprits méchants Les esprits qui sont chargés Uniquement pour tuer J'avais appelé d'abord Asmode Je l'envoie Pour récupérer l'esprit Il part Mais il fait un aller simple Il est parti J'appelle Asdamo Il part Pour ne pas rentrer J'invoque un autre J'invoque le démon Qu'on appelle Doros Je l'envoie Sans succès Je me consente J'appelle un démon Un grand démon Qui travaille dans le monde Amstrong Celui qu'on appelle Kituta Murita Je l'avais appelé Quand j'avais appelé Je l'ai orienté Il est parti Pour ne pas rentrer Je me consente J'appelle d'autres esprits Ils étaient partis Tous étaient partis Et ils ont fait Tous ces esprits là Ils étaient partis Sans règle Et maintenant Je me concentrais Pour appeler maintenant Les ducs Ainsi que le marquis de l'enfer Et pendant que je me concentrais Pour appeler d'autres esprits Ceux qui m'étaient Arrivé cette nuit là Même au moment où je vous parle Ata wakati ni kuna sema leo Je n'ai jamais compris Sia ele waka Même aujourd'hui Ata leo Etant déjà délivré Wakati ni isha fungu lingua Quand je pense à ça Wakati ni kunaona eleva mbou Je n'ai jamais compris Sia ele waka Quand je me prépare Wakati ni kwa na jitayarisha Ni ilifika J'avais vu le feu J'avais une flamme de feu qui venez Et cette flamme de feu Ete venez Na ili ilifika Aterir sur le miroir Mon miroir s'était brisé Moi même j'étais projeté A une certaine distance J'étais tombé de l'autre côté Même mes bougies s'étaient éteintes Quand j'étais projeté là Wakati ni kwa na jitayarisha J'étais plongé dans un grand soleil Et je m'étais réveillé Le lendemain matin C'était déjà dimanche J'avais regardé mon miroir brisé Et là j'étais rentré à la maison Le dimanche Le dimanche le kachor là Il est allé livrer ce combat Et ce jour là On l'avait frappé Il avait été correctement frappé Et un jour après Il a été tombé plat Après on l'avait acheminé à l'hôpital d'Ako Et à chaque visite du médecin La taraphine ne faisait que changer de nom Et un jour Ce kachor là Il était mort A l'hôpital d'Ako Lui qui cherchait à tuer son père Son père chrétien Lui même il a trouvé la mort Lui même il a trouvé la mort Mais bien n'avez pas le Seigneur Même si vos ennemis J'ai créé de trous Je vous assure Si vous êtes dans le Seigneur Jésus Ils vont tomber dans leur propre tout Ils vont tomber dans leur propre tout Ils vont tomber dans leur propre tout Moi j'avais mes bougies allumées Il y a un feu qui était là Mes bougies étaient allumées Mais comme ce papa là Il était chrétien Sont Dieu à lui S'il y a aussi un feu déforant C'est ce que j'avais vu venir Et le feu qui était allumé Le feu de bougie Le feu là s'était éteint Parce que le véritable feu est éteint Mais bien n'avez-vous Si vous restez dans le Seigneur Jésus Tout ce que lui suffit Le feu est fait C'est ce que vous Ça sera nul et sans effet Et les gens là qui vont faire des projets Côté Tout ce qu'ils feront Ça va rentrer sur eux-mêmes Avec des effets immédiats Au nom de Jésus Vous voyez Ce témoin là Je n'ai pas terminé Il y a une suite Alors Abonnez-vous rapidement Dessus cette vidéo Activez la cloche Pour ne pas manquer la suite Wow Ça va être show Fais mon show Non ce que pas